Clean the site, clean the site, we were right ! Clean up right, clean the site, clean the site, we were right ! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Delhi, la ville la plus polluée du monde. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans un brouillard de pollution et c'est le cas de tout le pays. Même les espaces naturels qui devaient être protégés ne sont pas à l'abri de la pollution. C'est le cas également de Corail Canal, situé au sud de l'Inde. La multinationale Unilever a installé son usine de thermomètres dans cette ville. Résultat, la population locale a été affectée par l'empoisonnement au mercure. Les conséquences ont été dramatiques, maladies, cancers, lésions au cerveau, etc. Heureusement que les choses commencent à changer grâce à l'aide des activistes comme la jeune rappeuse Sophia Schraff. Bienvenue à Corail Canal dans le sud de l'Inde. Une jolie petite ville touristique pour ceux qui veulent fuir la chaleur de la ville et sa pollution. Balades en forêt, pédales sur le lac sont au programme. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. La faute à Unilever et son usine de thermomètres qui a déversé illégalement les déchets du mercure en pleine nature. Mais grâce à Sophia Schraff, une artiste qui milite depuis des années pour les habitants de Corail Canal, Unilever a été forcée d'admettre ses erreurs. Une fois en 2001, un environnementaliste a trouvé un thermomètre qui a déversé l'accès à la chaleur de la chaleur de la chaleur et la chaleur de la chaleur. Descouvertes où le thermomètre et la chaleur de la chaleur de la chaleur et la chaleur de la chaleur de la chaleur. En 2018, malgré des compensations financières versées aux anciens employés de l'Ivo, Unilever n'a toujours pas nettoyé l'environnement à des standards acceptables, selon l'association Tchadkab. 20 mg de mercure par kilo sont toujours présents dans le sol, soit 20 fois le taux maximum autorisé au Royaume-Uni. dans le début, en 2015, j'ai vu une chaleur de la chaleur d'embre. J'ai vu une chaleur de la chaleur d'embre. Il nous venait tous les pourrons en Les activistes dénoncent un racisme environnemental et lancent une nouvelle compagne pour forcer Unilever à nettoyer Corail Canal, comme l'explique Neytian Andrzej Rahman, porte-parole de Jakka. Les activistes dénoncent les faits de l'Ontario et de l'Ontario ont été construit en pleine de l'Ontario, et les activistes n'ont pas de l'Ontario, pour la penetration de l'Ontario. L'Ontario a été créé par le aluminium de l'Ontario et la flèche de l'Ontario a été créé par des petites écoles. Ce n'est pas un fait de l'Ontario. Le factory continue à relever ces poissons dans le Pambar Shola forest. Je suis venu pour ce event parce que c'est un évén politique. C'est pourquoi je suis venu pour ce event. Je suis un filmmaker et un activiste de Chine. Les artistes et les activistes minglent et font des vidéos. C'est très politique. Pourquoi le Tamil Nadu a besoin de plus de vidéos et des albums politiques ? Pour les activistes indiens, faire entendre la voix des opprimés, c'est un parcours du combattant. Avec au pouvoir des conservateurs d'extrême droite, ils ont du mal à se faire entendre. Mais pour Sophia Schraf, les réseaux sociaux ont changé la donne. Les artistes et protestants ont changé. Les artistes et protestants ont changé. Les artistes et protestants ont changé la vie de l'échoque. Les artistes et protestants ont changé les deux. Pour 15 ans, les artistes et protestants ont changé le peuple. Mr Poeman a été évoqué le champion de l'Earth Award et c'est le CEO de Unilever. Je veux juste lui rappeler que l'India est partie de l'Earth et qu'on nous traite avec le même respect. Sous-titrage ST' 501 ... ...